L'antisémitisme est un racisme, mais il déborde la définition du racisme, donc c'est un racisme particulier. Et de toute façon, même si on prend l'islamophobie ou la négrophobie, ce sont aussi des racismes qui ont leur spécificité. Il faut bien faire attention à toujours bien définir les choses, puisque quand on définit bien les phénomènes, on est à même de lutter de manière plus efficace. Donc, concernant l'antisémitisme, qui est mon sujet et mon domaine d'expertise, c'est le racisme le plus ancien, mais qui commence d'abord avant d'être un racisme comme ce qui s'installe à la fin du XIXe siècle avec le racisme pseudo-scientifique et la hiérarchie des races qui sont supposément biologiques, on a d'abord un anti-judaïsme. C'est d'abord la haine de la religion juive. Et ça, ça commence, selon les historiens, certains définissent l'avènement de l'antisémitisme avant la chrétienté, donc l'antiquité pré-chrétienne, et puis d'autres disent que ça commence véritablement à se structurer, à se mettre en place de façon plus cohérente à partir de l'avènement de la chrétienté et son expansion. Donc on commence à avoir des thématiques antisémites qui se mettent en place, comme le mythe du peuple déicide, le mythe du meurtre rituel, donc des juifs qui tueraient des enfants chrétiens, qui seraient des personnes qui vont mettre en place des pandémies, qui vont être un petit peu des éléments perturbateurs des sociétés dans lesquelles ils s'inscrivent et qui vont venir vouloir en fait ou bien massacrer ou bien de manière pernicieuse pervertir les sociétés dans lesquelles ils s'inscrivent. Et donc ça commence vraiment, en fait ça date de plusieurs millénaires. Après c'est vrai qu'il y a une nouvelle dimension de l'antisémitisme qui se met en place à partir de la fin du XIXe siècle, et on a un phénomène de racialisation, donc là on va parler de race juive, et là on n'est plus dans une haine de la religion mais d'un peuple considéré comme une race, donc qui aurait des qualités, des attributs dont ils ne peuvent pas se défaire, qui passent par le sang, par la biologie. Et là on a des points de contact, des similitudes avec des racismes comme l'islamophobie, comme la négrophobie. Voilà, donc on va dire que les juifs seraient avides d'argent, qu'ils seraient très attirés par l'argent, qu'ils auraient encore une fois ces caractéristiques de perversion de la société sur le plan sexuel, sur le plan de la morale, etc. Et voilà, donc il y a vraiment ces deux dimensions, et anti-religieuses, et à caractère racial à partir de la fin du XIXe siècle. Alors il faut bien faire attention, un historien comme Michel Dreyfus dit qu'il y a un antisémitisme de droite et un antisémitisme à gauche. Ça veut dire en fait très concrètement que l'antisémitisme matriciel, originel, trouve sa place à droite et à l'extrême droite, mais qu'il est structurant en fait dans ces mouvances politiques-là, mais qu'à gauche il va être beaucoup moins structurant, beaucoup moins essentiel, mais qu'il va passer par certains biais, certains préjugés, certains stéréotypes, notamment autour du rapport des juifs et de l'argent. Le juif comme capitaliste, comme tenant les ficelles de la finance, ou des choses comme ça qu'on retrouve dans des discours de politiciens de gauche, notamment dans la gauche radicale. On peut trouver ces stéréotypes-là, ces biais antisémites. Donc il y a des manifestations particulières à gauche, encore une fois qui ne sont pas aussi structurantes et aussi graves et ancrées que ce qu'on retrouve à l'extrême droite, mais qui existent et qu'il faut également prendre en compte. Ce que je prône dans mon essai, je pars d'un constat en réalité qui est que dans les luttes antiracistes, on a la lutte contre l'antisémitisme qui est un peu mise de côté, qui est un peu vue comme une sous-lutte ou quelque chose de moins opérant. On a cette fausse idée finalement qu'après la Shoah, après la Seconde Guerre mondiale, l'antisémitisme serait devenu un mal qui serait un peu résiduel, qui serait un mal du passé et que finalement d'autres racismes auraient remplacé l'antisémitisme, comme l'islamophobie qui aujourd'hui en France est quand même le racisme le plus prégnant, le plus visible. Mais cela ne vient pas dire qu'une population discriminée en remplace une autre. Il y a plusieurs racismes qui opèrent en parallèle, de façon différente, avec des manifestations différentes, avec des degrés de gravité différents. Mais il faut selon moi s'attaquer à tous les racismes dans leur ensemble qui découlent en partie d'un même mal méta qui est la suprématie blanche. Et c'est vrai que quand on se rend compte parfois dans des discours des luttes antiracistes qu'on parlerait peut-être un peu trop des juifs, qu'on mettrait en concurrence en réalité les différentes formes de racisme, on se tire tous une balle dans le pied. Et je pense qu'on aurait beaucoup à gagner, d'abord sur un plan éthique, à prendre la question de l'antisémitisme en compte, et sur un plan stratégique et politique que de se réunir en certains points, de converger, que les populations racisées puissent travailler ensemble à lutter contre ce phénomène qui les attaque sur un front commun finalement. Quelque chose pour moi qui m'attriste beaucoup et que je trouve qui fait également partie du problème, c'est le fait finalement que les gauches, différents camps de la gauche, que ce soit dans les luttes antiracistes, mais aussi des partis politiques à gauche, traditionnels ou radicals, le fait que ces groupes politiques se soient finalement désintéressés de la question de la lutte contre l'antisémitisme et ne la prennent pas finalement comme une problématique très importante au sein de leur programme, au sein de leur discours, de leur prise de parole. Ils ont laissé un vide qui fait que malheureusement, depuis à peu près 20 ans, on a des groupes de droite et même d'extrême droite, on le voit aujourd'hui avec le Rassemblement national, qui s'emparent de cette question et qui se griment en défenseurs des juifs. Et voilà, c'est nous aujourd'hui qui nous occupons de ces questions de lutte contre l'antisémitisme, alors que leur véritable moteur, c'est l'islamophobie et ils n'en ont que faire des juifs. Évidemment, c'est une instrumentalisation politique de la question. Et finalement, de part et d'autre, les juifs sont pris comme un petit peu des pions. Ils sont instrumentalisés par les différents groupes, sans que personne, finalement, ne prenne véritablement en compte cette question-là et ne lutte, en fait, véritablement et frontalement contre l'antisémitisme. Et à gauche, ce qu'on retrouve beaucoup, malheureusement, c'est qu'on a du déclaratif. On a des leaders, notamment à la LFI, qui vont se dire, lutter contre les racismes, lutter contre l'antisémitisme. Mais dès le moment où des personnes concernées, des personnes juives, pointent du doigt certains propos problématiques, certains biais qui sont présents dans leur discours, de manière plus ou moins consciente, on va avoir un déni très, très fort de ces personnalités-là, qui vont dire, voilà, vous utilisez la carte de l'antisémitisme pour saper notre programme radical, pour saper notre vision progressiste de la société. Et finalement, encore une fois, la problématique n'est pas prise en compte. Elle est juste, finalement, repérée comme une instrumentalisation. Et les juifs se retrouvent assez seuls dans cette lutte-là et se sentent très isolées.